Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo entièrement consacrée à Steve Rogers, alias Captain America, le tout premier des Avengers. Avant les films du MCU, le Marvel Cinematic Universe, je dois bien vous avouer que le personnage de Captain America ne m'intéressait pas vraiment. J'y voyais surtout une caricature de ce patriotisme aveugle et un petit peu simplé comme l'Amérique s'est en produire. Et pourtant aujourd'hui je suis là, je considère Steve Rogers comme le personnage le plus réussi de tout le MCU et je vais décliner mon point de vue sur Captain America en 6 points, un peu comme les 6 pierres d'infinité mais c'est juste pour le fun. Tout d'abord Steve Rogers est un super-héros dans lequel il est relativement facile de se projeter car il reste proche de notre humanité. Avant de bénéficier des effets du sérum, il n'était qu'un gars de Brooklyn, un jeune homme petit, malingre et même malade auquel les femmes ne prêtaient aucune attention. Lorsqu'il devient le super-soldat au cours d'une expérience scientifique à hauts risques et à grands enjeux dans le contexte de la deuxième guerre mondiale, il est physiquement transformé et ses capacités deviennent surhumaines. Enfin pour être un petit peu plus précis et surtout pour satisfaire les puristes parmi vous, on peut dire qu'il combine les niveaux maximums que le corps humain peut atteindre dans toutes ses capacités. Et c'est donc cette combinaison qui donne un résultat surhumain qui dépasse de loin les performances des plus grands athlètes olympiques. Cette transformation et le temps d'adaptation qu'elle demande à Steve nous offrent des scènes particulièrement savoureuses dans The First Avenger, notamment la poursuite de l'espion d'Hydra. Néanmoins dès cette première scène mettant en action les capacités du héros, on y met aussi en avant sa relative fragilité. En effet, une simple balle bien placée pourrait le tuer, ou au moins le plonger dans le coma, et il est obligé d'utiliser des objets pour se protéger, et notamment une porte de voiture portant déjà l'étoile comme clin d'œil à son futur bouclier. Et du coup, lorsque Steve doit faire face à un adversaire plus puissant que lui, ce qui arrive quand même assez souvent, ou encore qu'il est confronté à un grand nombre d'adversaires de niveau humain, eh bien on sait qu'il court un véritable danger. Ce mélange en fait un personnage particulièrement excitant à suivre à l'écran. Face au bal des nazis, on sait qu'il a intérêt à maîtriser son bouclier à la perfection. Quand il se mesure à Loki, on comprend rapidement que c'est sa technique de combat largement supérieure qui lui permet de compenser la différence de puissance brute entre eux. Quand dix gros balèze l'encercle dans un ascenseur, on sait que ce ne sera pas une partie de plaisir. Enfin, pour le spectateur, si carrément, mais pour lui, beaucoup moins. Et c'est ce niveau de puissance qui nous donne droit à certaines des toutes meilleures scènes d'action du MCU, notamment lors des affrontements avec le soldat de l'hiver dans le film éponyme. Si on aime autant Steve Rogers, c'est aussi, et peut-être même surtout, parce que fondamentalement, c'est un type bien, et même plus qu'un type bien, c'est un homme bon. Et c'est précisément la raison pour laquelle le docteur Abraham Erskine le sélectionne pour entrer dans le programme. Il entend par hasard la volonté de cet homme de s'engager dans l'armée, et quand il lui demande s'il veut tuer des nazis, il répond qu'il n'a envie de tuer personne, mais qu'il ne supporte pas les bullies, les brutes qui s'en prennent à plus faible queue. Steve Rogers est par-dessus tout un idéaliste. À la base, on peut dire qu'il a vraiment une vision du monde un peu simpliste, voire carrément boy scout. Toutefois, il apprendra vite quand il se retrouvera confronté aux complexités d'un monde marqué par la politique. On peut remarquer par exemple qu'il s'éloigne assez rapidement de l'image de propagande pro-américaine qu'on lui associe initialement. Le message est un peu plus clair dès le premier film, The Frost Avenger, lorsque Steve décide de quitter le système de communication qui a été bâti autour de lui, dont il est le cœur, pour partir à la rescousse de combattants alliés qui sont prisonniers d'Hydra. Évidemment, le Captain reste une sorte d'incarnation de certaines valeurs qui définissent l'idéal américain, à commencer par la fameuse liberté, mais ce concept est poussé suffisamment loin, notamment dans Winter Soldier, pour y placer une critique des risques de dérive oppressives et sécuritaires de l'État espion. Et le potentiel de rébellion qui sommeille dans ce choix ultime de la liberté se révèle pleinement dans Civil War, lorsque Steve Rogers refuse catégoriquement que l'intervention des Avengers soit soumise au contrôle de l'ONU. Certains pourraient y voir un message caché pour justifier moralement des interventions militaires américaines hors de tout accord international, mais personnellement, je pense que les scénaristes ont simplement pensé à ce que ferait un homme tel que Steve dans une situation où il serait obligé de choisir entre respecter une hiérarchie ou sauver des vies. Car la grande différence entre Steve Rogers et les États-Unis, c'est que les actions de cet homme sont toujours guidées par la morale, alors que la raison d'État ou la réelle politique répond à des critères très différents. Pour faire le lien entre ce héros badass mais fragile et cet homme bon, la phrase récurrente « je pourrais faire ça toute la journée » est particulièrement bien choisie. Elle vient prouver que malgré tout ce qu'il a vécu, Steve reste au fond le même homme, à la volonté d'acier, que ce soit dans cette ruelle de Brooklyn ou lorsqu'il protège son ami du compréhensible désir de vengeance de Tony Stark. Et ce qui est aussi en acier chez cet homme, c'est son sens de la loyauté. L'amitié entre Steve Rogers et Bucky Barnes, voilà pour moi de toute évidence la plus belle bromance du cinéma d'action de ces dernières années. La relation entre ses amis fonctionne dès la première seconde qu'il partage à l'écran, et c'est justement à l'issue de cette fameuse confrontation désespérée contre une brute dans un fond de ruelle. Il faut se rappeler que dans The First Avenger, la première motivation pour Steve de se transformer en ce héros mythique qu'on connaît maintenant, c'est tout d'abord d'aller chercher son pote qui est prisonnier des nazis. La scène de la chute de Bucky, depuis ce train qui n'était qu'un piège pour venir à bout du commando mené par Steve, est véritablement déchirante, et cette perte marque le début de la fin pour Steve dans ce premier film. C'est évidemment la force de cette amitié qui donne une grande partie de sa puissance émotionnelle au film Winter Soldier, notamment lors de l'affrontement final, qui ne se termine pas à coup de poing, mais par la décision de Steve de se laisser tabasser à mort si c'est le prix à payer pour permettre à son ami de retrouver sa personnalité et ses souvenirs. C'est encore une fois cette amitié qui vient fournir un ingrédient essentiel à l'intrigue de Civil War. Steve choisit de ne pas se plier à la loi, mais de suivre son code moral personnel. Il incarne alors parfaitement le choix de l'éthique par rapport à celui de l'application de la justice, mais cela fait de lui un hors-la-loi. On peut dire que c'est dans ce dévouement quasiment aveugle à Bucky, notamment dans Civil War, qu'on trouve les principaux défauts du Captain et aussi une sorte d'inadaptation au monde actuel. Steve aurait dû avouer la vérité à Tony depuis longtemps sur la mort de ses parents. Il le sait et le dit alors qu'il est bien trop tard. S'il a menti, c'est évidemment pour protéger Bucky, mais de son propre aveu pour se protéger lui-même pour ne pas avoir à choisir. Mais bon, au fond, Steve savait pertinemment que son choix se porterait quoi qu'il en soit sur Bucky. Il a juste voulu s'épargner ce conflit avec Tony et il lui a donc menti par omission. Le prix à payer fut donc la cohésion des Avengers, mais aussi de plonger dans l'illégalité un bon nombre de ses amis en plus de lui-même. Le symbole ultime étant de laisser derrière lui le bouclier définissant Steve comme Captain America et symbolisant son attachement au gouvernement et surtout à l'armée américaine qui était pourtant devenue pour lui comme une famille d'adoption. Steve est donc défini par son sens de l'amitié, mais pas uniquement. Par bien des façons, on peut affirmer qu'il a été façonné par l'amour de sa vie Peggy Carter. Pour le comprendre, il faut remonter au film The First Avenger. Même si elle pourra paraître un brin ridicule, voire carrément surannée à certains, de mon point de vue, l'histoire de Peggy et de Steve est véritablement touchante. Et souvenez-vous, c'est Peggy Carter qui lance Steve dans la première action qui fera véritablement de lui Captain America. En effet, quand il se retrouve, alors que Steve fait le guignol en collant pour le moral des troupes, elle lui dit qu'elle le pense destiné à de plus grandes choses. Plus concrètement, elle lui permet d'accéder au lieu de cette première mission qui déjà se faisait en secret et sans aucun accord de la hiérarchie militaire. Toutefois, cette influence se retrouve bien plus loin. Peggy Carter est en réalité une véritable source d'inspiration pour Steve, comme vient nous le rappeler la scène de son enterrement dans Civil War avec le discours de sa nièce Sharon. C'est cette citation de Peggy Carter qui décide Steve, une bonne fois pour toutes, à se positionner contre les accords de Sokovy, car, même s'il est très isolé, il reste convaincu que cette décision est la bonne. Cela dit au passage, je pense que la relation entre Steve et Sharon est une très mauvaise idée, même si le baiser donne lieu à une scène amusante. Tout le tragique de la relation entre Peggy et Steve, c'est l'impossibilité de la vivre et de la consommer, même si, d'une certaine façon, cela participe à la figer dans une forme de pureté idéalisée, comme l'archétype de l'amour courtois. Le point culminant de cet amour éternel et impossible, c'est bien sûr le sacrifice de Steve lorsqu'il décide d'aller cracher l'aile volante de Red Skull dans l'Atlantique Nord pour sauver une partie des États-Unis. En effet, la notion de sacrifice est très présente chez Steve Rogers, aussi bien dans ses paroles que dans ses actes. Évidemment, la notion de sacrifice à laquelle Steve est attaché est le sacrifice protecteur, il est prêt à faire don de sa vie pour sauver celle d'autres personnes, ce qui, pour nous, actuellement, est la définition, même le paroxysme de l'héroïsme. Et la première expression de cet élan naturel et profond vient avant sa transformation, alors qu'il se jette sur une grenade pour faire barrière de son corps et sauver ses camarades de régiment. Même si c'est une fausse, cette grenade lancée par le colonel Chester Phillips atteint pleinement son but, révéler la valeur de ses hommes face à la mort. Dans Winter Soldier, ce sens du sacrifice se retrouve à plusieurs reprises, notamment dans l'acte final, aussi bien lors du combat contre Bucky que j'ai déjà évoqué et surtout lorsque Steve ordonne à Maria Hill de tirer sur l'hélicarrière alors qu'il se trouve encore à son bord. Dans le premier Avengers, le discours de Steve à Tony sur la nécessité parfois d'accepter de mettre sa vie en jeu est, selon moi, l'origine de l'acte héroïque de Tony lorsqu'il emporte avec lui dans l'espace la charge atomique pour sauver New York et anéantir les chitoris. Je sais que beaucoup restent sceptiques quant à la capacité de Marvel a tué définitivement certains de ses personnages car il les verrait uniquement comme des atouts marketing pour générer le plus de profits possible. Je ne partage pas du tout cet avis car je suis convaincu que Steve Rogers se sacrifiera dans Avengers 3 ou dans Avengers 4 et de toute façon cela ne fera que contribuer à la mystique du personnage et puis pour ce qui est du rôle de Captain America il sera certainement repris, que ce soit par Sam ou par Bucky même si je penche sérieusement pour la deuxième option. Le dernier point en faveur de Steve que je tenais à évoquer est plus une explication qu'un argument. Si Steve Rogers s'est aussi réussi à mes yeux et aussi important pour le MCU c'est notamment car il est au centre des meilleurs films de cet univers. En effet pour moi le meilleur film Marvel et Winter Soldier sachant que The First Avengers et Civil War ne sont pas loin derrière avec aussi Black Panther et le premier volet des Guardians de la Galaxy. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas un hasard si on retrouve Steve au cœur des deux scènes les plus iconiques des bandes annonces pour Infinity War d'abord au centre du groupe de héros au Wakanda puis tentant de résister à Thanos en personne. Même si le héros qui disposera du plus longtemps de présence à l'écran sera tort dans Infinity War je reste convaincu que l'arc narratif de Steve aura un très fort impact émotionnel. Et je dois vous avouer une dernière chose mon désir secret serait que les scénaristes préparent pour Steve tout du moins pour une version de Steve la possibilité d'un jour enfin pouvoir se rendre au rencard que Peggy Carter lui avait donné par communication radio alors qu'il s'apprêtait à s'écraser dans les glaces. Si le contenu de cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un pouce en l'air et aussi activez les notifications si vous êtes déjà abonné abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas surtout pour ne rien rater de tout ce que je vous prépare et oui la sortie de Infinity War approche à grands pas et pour ce qui est de la vidéo consacrée aux meilleurs méchants de Marvel je ne l'ai pas oublié mais je me dis qu'elle sera peut-être encore plus intéressante une fois qu'on aura vu Thanos à l'oeuvre. Et enfin pour aider la chaîne pour vous faire plaisir ou les deux il y a les t-shirts ainsi que le Tipeee et évidemment les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Salut Musique 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 Sous-titrage ST' 501